Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à lundi sport. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? J'espère en tout cas. On passera une heure et demie ensemble à parler bien sûr de sport. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur nos pistes, nos parcours, nos terrains ? On aura la réponse bien évidemment juste après les titres. Du golf au programme de cette édition avec la visite d'une délégation de Highstour. Garry Kasparov, le champion du monde de jeux d'échecs, est à Abidjan. Les détails de sa visite en quelques instants. Football, le Stella est en perte de vitesse. Les raisons de cette méforme dans une enquête que nous vous proposerons. Le rideau est tombé en Afrique du Sud sur la troisième édition du championnat d'Afrique des Nations. Parcours, final, statistiques et buts dans cette édition. Et bien évidemment, comme tous les lundis, je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Ange. Bonsoir Fatima. Vous allez bien ? Ça va, ça va, ça va. Alors avec vous messieurs, on va dérouler bien évidemment notre conducteur. On va démarrer par de l'athlétisme avec la première journée du championnat national de la Ligue d'Abidjan. Sébastien Gouignan était au stade. Félix Ophouedbani, les images. La première journée de la saison 2014 d'athlétisme a été marquée par le relais 4x100 et le saut en hauteur. Deux athlètes ont retenu notre attention. Yaou Kona et Ngué Sanfamien au saut en hauteur. Les deux athlètes ont échoué à 1m85. Ils évoquent quelques inquiétudes. Entièrement, moi, je suis à Bougou. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de mousse pour sauter. Le soir, moi, je me lève, je m'enveille dans le sable, je me baisse, mais je me saute sur le sable bêtement dans le fond. Il y a manque de moyens pour venir s'entraîner au stade d'ici. C'est ici où on garde les mousses d'entraînement. C'est ici où au champ pour Amakori. Moi, je suis à Yopougon, lui, il est à Bougou. Le fait de quitter là-bas, venir ici, ça dépend du moyen de transport. On n'a pas les moyens de transport et il n'y a pas de mousse dans nos communes. Sinon, on pourrait s'entraîner sur place. Inquiétude que partage pleinement le président de la Ligue d'athlétisme à Bidjanor, le lieutenant-colonel Daouda Doumbia. Je reconnais en tout cas qu'il y a quand même quelques manques de moyens. Il ne faut pas toujours attendre de la fédération de tout. Parce que nous aussi, nous constituons la fédération. Et donc, on fait en sorte aussi d'apporter tous nos soutiens pour que les résultats se passent bien et que les choses se passent dans les meilleures conditions. Le relais 4x100 a vu la belle prestation des athlètes de l'Ajac. La recherche de nouveaux talents fait partie des objectifs que s'est fixé le président de la Ligue d'athlétisme à Bidjanor, le lieutenant-colonel Daouda Doumbia. L'ambition est claire et nette. C'est-à-dire sortir d'abord dans un premier temps des champions nationaux qui, au fur et à mesure, étant plus performants, vont nous représenter dignement sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan mondial. Les athlètes seront de retour au stade Félix-Faude-Boigny pour la deuxième journée du championnat le 15 février prochain. Alors Sébastien, la semaine dernière, on parlait déjà de l'athlétisme avec, bien sûr, le lancement. Alors, quelle est la différence entre le lancement qu'on a vu la semaine dernière et aujourd'hui la première journée ? Bon, le lancement, c'était un peu éclaté. Toutes les villes sont en train d'activité. Mais la première journée, c'est le top départ au niveau des ligues. Par exemple, c'est la Ligue d'Abidjanor qui a démarré son championnat. Donc, à partir du week-end du samedi, la Ligue d'Abidjanor commence déjà à préparer ses athlètes pour les prochaines compétitions. Parce qu'après, ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer pour sortir peut-être les meilleurs de la saison. Il appartient maintenant à chaque ligue de donner son programme et de démarrer ce programme d'activité. La fédération a lancé ce championnat, la saison 2014. Maintenant, à chaque ligue, de négocier maintenant avec ses athlètes. Comment faire pour sortir de très bons athlètes avec les clubs ? Comment faire pour avoir de très bons athlètes ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu ces jeunes au saut en hauteur qui ont tout de suite évoqué un problème. Nous aimons beaucoup le saut en hauteur, mais il n'y a pas de mousse. Et donc, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de chiffon. On ne peut pas se permettre une certaine hauteur. Parce que quand tu retombes, tu es sur des cailloux, ça te blesse, ça nous pose des problèmes. Ils ont demandé au président de la Ligue de faire un effort. C'est vrai que c'est difficile, mais les clubs aussi en ont besoin pour que les athlètes... Est-ce que cette mousse-là, c'est une mousse particulière ou alors c'est n'importe quelle mousse ? Je pose la question parce que le président de la Ligue Nord, il est au camp Galénie là-bas, ce n'est pas très loin d'Adjame, où il y a beaucoup de mousse justement. Donc, c'est une mousse particulière. C'est une mousse, parce qu'il faut quand même une certaine hauteur pour que quand l'athlète saute et qu'il retombe, qu'il ne soit pas en contact avec le sol, donc il doit être retenu par la mousse. Mais vous savez qu'en défaut des moyens, on peut superposer ces mousses-là. Les mousses qui sont agamées. Mais vous allez briser les os de nos athlètes avant même la compétition, c'est évident ça. Vous savez, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile au départ. Avant de devenir un grand champion, avant de devenir un professionnel, il faut souffrir. C'est comme ça. Alors, donc finalement, le jeune homme dont vous nous parliez la semaine dernière, il a sauté ? Alors, la semaine dernière, c'était à 1,75 m, et cette semaine, j'étais 2. Ils ont pu franchir 1,80 m. C'est pour ça qu'ils ont demandé vraiment au président de la Ligue de faire des efforts. Ils savent qu'ils ont des compétences, mais ils ne peuvent pas continuer s'ils doivent sauter uniquement que le jour qu'il y a, il faut venir au stade Foubaigny. Bon, là, ça pose un problème. Ça devient un tout petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette première journée ? Bon, je pense que pour la première journée, on ne peut pas tout de suite dire qu'on a eu des très bons athlètes. Non, c'est une première journée. Seulement, ce qu'on retient, c'est que les athlètes, les jeunes s'intéressent vraiment à l'athlétisme. Et ça, c'est le volet le plus important. Le prochain rendez-vous, ce sera ? Le 15, je crois, le 15 février. D'accord, mais bien évidemment, on se fera le plaisir de vous retransmettre tout ça. Bilan positif pour les athlètes de Boaké. La Ligue d'athlétisme de Boaké a été classée deuxième au plan national. C'était à l'occasion des journées nationales de détection de talent à Yamsoukro. La Ligue a présenté ses lauriers aux autorités de Boaké. Reportage Soro Corona. Commentaire, Kouadion Kouami. Deux trophées, deux médailles d'or et trois médailles de bronze. Telle est la moisson de la Ligue régionale d'athlétisme de Boaké. Les athlètes de Boaké se sont brillamment illustrés aux journées nationales de détection de jeunes talents organisés par la Ligue ivoirienne d'athlétisme à Yamsoukro. Ces médailles et trophées ont été présentées aux autorités administratives et politiques de la ville de Boaké. Occasion pour les acteurs de l'athlétisme et la direction régionale des sports et loisirs de Boaké de faire connaître les difficultés liées au manque d'infrastructures sportives pour la pratique de l'athlétisme et de moyens financiers. Les autorités ont dit trouver des solutions à ces difficultés qui freinent le développement de l'athlétisme à Boaké. À sa journée nationale de détection de talent, Boaké est revenu avec le prix de la meilleure athlète d'âme et la deuxième Ligue d'athlétisme au niveau national. Intéressions-nous à présent au tir à l'arc ivoirien qui avait achevé sa saison 2013 le 30 décembre dernier. La FIFTA, entendez par là, la Fédération Ivoirienne de tir à l'arc, a donc procédé ce samedi 1er février au lancement de la saison 2014. C'était au stade de la haute fréquence de la RTI à Kokodi. Pour ce début de saison, les clubs de la Ligue Sud ont été mis à contribution. Abidjan, Benoît, Bassam, Compte-Rendu, Salif Ouattara. Faire découvrir le jeu de tir à l'arc, c'est la mission principale que la Fédération Ivoirienne de tir à l'arc s'est assignée pour la saison 2013-2014. Démonstration éclatée, animation publique, initiation populaire, constituent en grande partie le calendrier des activités 2013-2014. C'est la vulgarisation de notre sport, donc faire connaître notre sport à toute la population avec des démonstrations partout, dans les écoles, dans les communes. Les villes ivoiriennes vont accueillir successivement des délégations constituées par les membres de la Fédération Ivoirienne de tir à l'arc. Une politique d'expansion nationale qui ne dérangera en aucun cas le rendez-vous internationaux et surtout le calendrier du championnat national. Nous promettons cette année de consolider d'abord nos acquis et ensuite glaner plus de lauréats et des médailles d'or parce que les médailles, on en gagne toujours dans la sous-région, mais maintenant aller au plein international. Et déjà aussi pour cette année, nous organisons le premier grand prix international d'Abidjan qui est vraiment un challenge pour nous. Pour les responsables de la Fédération, il est temps de passer à la vitesse supérieure en prenant désormais en compte la découverte et la formation d'une nouvelle élite et cela passe nécessairement par la jeunesse. Le tir à l'arc développe en quelque sorte l'acuité visuelle, la capacité de rétention, ça permet à l'enfant d'être concentré à l'école. Créée le 24 avril 1999, la Fédération Ivoirienne de tir à l'arc a pour objectif primordial d'assurer la promotion du jeu dans la société militaire et civile. Et voilà, c'était donc le tir à l'arc que ça s'est passé ici dans la maison de la RTI. Sébastien, votre avis sur l'organisation de cette fédération ? La fédération est bien organisée, mais aujourd'hui l'objectif c'est d'amener la population à pratiquer cette discipline. Et ce qui est important c'est qu'elle ne s'arrête pas à Abidjan, elle s'intéresse un peu aux villes qui ne sont pas loin de la commune d'Abidjan parce qu'il faut dire que le matériel coûte excessivement cher et donc il faut amener ceux qui ne sont pas loin d'abord à s'intéresser à la chose. Je pense que ce qui s'est passé sur le stade de la haute fréquence va donner une source de motivation aux athlètes qui sont venus de Bassam, de Bournois. Quand ils vont repartir, ils seront obligés de dire aux autres, attention, nous avons découvert une discipline, c'est intéressant, je vous invite. Vous savez que les enfants, une fois qu'un s'intéresse à une discipline, il faut être sûr que tous ceux qui sont considérés comme ses amis vont s'intéresser également à cette discipline. Parce que l'enfant va tellement amener ses amis, chaque fois, allons-y vous allez voir, allons-y vous allez voir. Si la fédération continue sur cette lancée-là, je pense qu'elle aura beaucoup d'athlètes qui vont s'intéresser, ça c'est logique. Ange, est-ce que vous rejoignez Sébastien ? Oui, surtout que ça a mis une bonne ambiance le samedi à la maison de la télévision. Il y avait les athlètes bien sûr, quelques personnes venues par curiosité découvrir ce qui se passait et puis également les journalistes qui sont venus, nombreux pour couvrir cette manifestation. Les fédérations ont pour rôle notamment, entre autres, de faire la pratique de leur discipline et surtout la promotion également de ces disciplines. Donc je pense qu'ils sont en train de décentraliser un peu leur compétition, emmener les compétitions vers le public. Ils se sont dit que si on vient à la télévision, c'est sûr que la manifestation sera ouverte. Donc déjà, c'est un bon point et on a vu. Donc je pense qu'il faut s'intéresser à cette discipline qui est quand même assez méconnue du grand public. Du grand public, effectivement. Alors on passe à présent au jeu d'échecs. Gary Kasparov, c'est un joueur d'échecs russe, mondialement connu pour son parcours. Il a été champion du monde des jeux d'échecs de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois. Il était à Abidjan et Sébastien Ouignan s'est fait le plaisir de l'interviewer. On va voir les images de son arrivée et puis juste après, on débriefe. Cette visite du champion du monde du jeu d'échecs, Gary Kasparov, vise un objectif. Faire part de son projet qu'il nomme « Jeu d'échecs en milieu scolaire » aux autorités ivoiriennes. Gary Kasparov s'est rendu dans un premier temps chez le ministre des Sports, Alain Logognon. Les deux ont eu des échanges franches parce que son projet touche la jeunesse ivoirienne. Il s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale où il a été reçu par Mme Fadika Sarah Epoussako, première vice-présidente. Les discussions ont tourné autour de son déplacement en Afrique de l'Ouest francophone. Pour lui, l'accueil réservé montre l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde au jeu d'échecs. Je suis très impressionné par cet accueil chaleureux et je considère cela comme une marque de respect et d'honneur pour le jeu que je représente. Au centre de nos discussions ici à l'Assemblée, c'est le rôle que le jeu d'échecs peut jouer dans l'éducation moderne. J'ai témoigné des résultats de la fondation Kasparov-Echec partout dans le monde et je crois que d'une manière concrète, nous pouvons maintenant commencer à discuter de ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet de développement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimistes. Ça n'a pas de sens pour moi de ne pas l'être. Le champion du monde entend s'impliquer personnellement dans la création d'établissements scolaires réservés uniquement à la pratique du jeu d'échecs en Côte d'Ivoire. Alors ça c'était bien évidemment sa visite à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au-delà de l'Assemblée nationale, il a visité d'autres endroits ? Il s'est rendu d'abord au ministère des Sports où il a rencontré le ministre Alain Logognon. Je souviens tout de suite qu'il n'était pas trop informé de l'arrivée de Kasparov. Mais le ministre en tout cas a joué un rôle important parce que tout de suite il s'est mis au service de la fédération évarienne des jeux d'échecs. Et puis bon, le champion du monde est allé au cabinet. Il a reçu le champion du monde. Il a même réussi à donner quelques présents à ce champion du monde. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale où il était question d'exposer, de donner les raisons de sa visite. Vous savez que les jeux d'échecs ne sont pas trop tôt qu'on est en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui participent, mais ce n'est pas très connu. Alors lui, il est venu et son premier objectif c'est d'amener les jeux d'échecs à l'école. Il faut qu'on enseigne ça à l'école. Il faut qu'il y ait plus de pratiquants. Alors les députés, comme vous le connaissez très bien, ils avaient un souci parce qu'on ne peut pas, quand on doit enseigner une discipline à l'école, ça veut dire que c'est une discipline qui va donner des points à ses étudiants, à ses élèves. Et donc, ils se sont dit, mais attention, il y a aussi les jeux de la Wale, il y a le Lido, il y a les jeux de Dames. Si chacun doit venir demander qu'on pratique sa discipline, comment est-ce que cela va se passer ? Mais il a dit que ce n'est pas dans le même cadre. Parce que pour lui, les jeux d'échecs aident beaucoup les élèves. Vous savez que quand vous jouez aux échecs, vous êtes concentré. Parce que si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas jouer. Et donc, il a mis ça sur le fait que ça peut amener les enfants à être concentrés, à être attentifs quand ils sont à l'école. Et donc, ça ne va pas s'arrêter seulement aux jeux d'échecs. Mais chaque fois qu'il y a une discipline quelconque, les mathématiques, les physiques, l'enfant sera déjà attentif parce qu'il sait que si je suis distrait, je ne peux pas, je ne vais rien comprendre. Mais à côté de ça, lui-même, sa fondation se propose de construire des établissements scolaires chaque année pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que les députés disent « bon, il faut en débattre. Ça, ce n'est qu'une présentation. » Maintenant, il reviendra. Il reviendra pour qu'il y ait une franche discussion pour voir dans quelle mesure cela peut se faire. Parce qu'il faut le ministre de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de ministres qui doivent rentrer en ligne de compte. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à cette visite. Ça n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on a parlé de l'Assemblée nationale, du ministre. Est-ce que vous avez senti une mobilisation autour de cet événement ? Il y a eu une mobilisation. Vous savez que le ministre des Sports s'est même rendu le soir à Poulmon pour le dîner et puis pour la conférence de presse. Donc, il a fait comprendre que... Vous savez souvent les choses qui se présentent brusquement. Vous dites « est-ce que les gens vont aimer ? » Ce qui nous a étonnés, je vous avoue que tous les journalistes étaient oubliés de céder leur place aux invités. Parce qu'il y avait plus d'invités que de places, malheureusement, ce jour-là. Mais le sport reste de sport. De façon fair play, nous nous sommes dit « autant laisser les places aux invités et ceux qui viendront certainement soutenir cette fédération, soutenir l'action de Garry Kasparov ». Donc, vous savez que les journalistes sont toujours des gens qui sont très bien. Ils comprennent vite. Et puis bon, tout ça devrait être dans de très bonnes conditions. Dans nos prochains... les prochains numéros de lundi-sport, on va essayer avec le président de la fédération, on va essayer de rentrer un peu plus dans son programme. Ce qu'il entend faire, ce qu'il entend donner pour que les élèves, pour que la population s'intéresse davantage aux jeux d'échecs. Alors, j'ai une petite question. On a vu des enfants dans ce reportage qui étaient sur des tables, en train de réfléchir devant, bien sûr, les chiquiers. Est-ce qu'ils étaient vraiment concentrés ou c'était juste pour la caméra ? Ils n'étaient pas trop concentrés parce que tous avaient envie de voir le champion du monde. Tous ! Ah bon ? Alors, vous savez que ce sont des personnalités qu'on n'arrive pas à... on n'arrive pas à voir comme... Il y a des pays qui demandent, qui font tout, mais qui n'ont pas cette chance. La Côte d'Ivoire, il a choisi lui-même. Il était au Sénégal, il a dit, non, attention, il faut absolument que j'arrive dans ce pays-là. Donc, vous savez que c'est l'instinct. Pourquoi est-ce qu'il est guidé par la Côte d'Ivoire ? Nous ne savons pas. Mais quand il est venu, il a été séduit. Si on a un petit peu décliné. Il a été séduit et donc tout de suite, il a dit, je ne vais même pas faire peut-être un mois, il faut que je revienne parce qu'il faut que je demeure avec la Côte d'Ivoire. Qui doit devenir plateforme, c'est à partir de la Côte d'Ivoire que les autres pays vont bénéficier des bienfaits de la Fondation. Bon, écoutez, on espère en tout cas sa prochaine venue ici à Abidjan très, très bientôt. Donc, Gary Kasparov, c'est le premier à avoir dépassé les 2800 points au classement Hello. Voilà, c'est un classement, évidemment, tous ceux qui jouent aux échecs le connaissent. Bobby Fischer, c'est également des grands noms. Josie Raoul Capablanca, c'est des personnes également qu'il faut connaître lorsqu'on s'intéresse aux jeux d'échecs. Alors, pour revenir à Gary Kasparov, il avait obtenu le classement le plus élevé en atteignant 2851 points. C'était en juillet 1999, un record qui a été finalement battu 13 ans plus tard par Manus Carlsen. Gary Kasparov, on va également vous donner des distinctions. Grand maître international en 1980, champion du monde junior en 1980, champion du RSS en 1981, 1988, champion du monde d'échecs en 1985 jusqu'en 2000. Oscar des échecs en 1982, 1983, 1985, 1996, 1999, 2001, 2002. Et champion de Russie en 2004. Pour vous dire que c'est un grand homme qui est venu à Abidjan. Un immense champion. Oui, un très très grand champion. Et c'est vrai que pour certains, ce nom n'évoque pas grand chose. Mais pour les adeptes de la discipline, ils savent que c'était un grand honneur de le recevoir ici à Abidjan. Il s'est déplacé avec une belle délégation. On espère en tout cas le revoir très très bientôt. Et puis les jeux d'échecs, évidemment, on suivra ça de très près pour voir l'évolution de cette fédération. On passe à présent aux jeux de dames. On reste toujours sur les échiquiers et les plateaux. La fédération évoilienne de jeux de dames a célébré un de ses dignes représentants, Adse Ncho Joel. Il est champion du monde des jeux de l'esprit de la récente compétition qui s'est déroulée à Abidjan du 12 au 18 décembre. Présentation du médaillé par Salif Ouattara. Calculatrice humaine, moteur sophistiqué d'analyse, les qualificatifs n'ont pas manqué pour parler d'Adse Ncho Joel qui revient des jeux de l'esprit de Béidjan qui se sont déroulés du 12 décembre au 18 novembre 2013 en Chine. Et ce, au cours de la cérémonie organisée en son honneur par la fédération ivoirienne de jeux de dames. Le damiste ivoirien s'est préparé depuis son enfance pour en arriver là. Né le 5 juin 1983 à Yopougon, Adse Ncho Joel manifeste très tôt un goût prononcé pour les jeux d'échecs. En 1998, Joel devient à 15 ans le joueur de dames le plus redouté de son quartier, le toit rouge de Yopougon. A l'époque, ses adversaires le surnomment à l'unanimité l'académicien. C'est un joueur sérieux qui a fait du jeu de dames sa passion, qui a fait du jeu de dames tout son être. Il a échoué plusieurs fois, mais ses échecs lui ont permis aujourd'hui d'être de séduire à ce niveau. Sa spécialité, c'est les parties rapides. Il est très fort dans les parties rapides. Après plusieurs participations au championnat national de dames, Joel est consacré pour la première fois champion en 2008, puis 2009 et encore en 2010. Joel est ainsi lancé. En 2013, il devient champion d'Afrique de dames. La même année, l'académicien de Yopougon participe au championnat du monde de dames en Russie. Il est 8e au classement général sur 40 damistes venus des 5 continents. Je suis fier de lui, parce que c'est un grand, parce qu'il se donne à fond dans ce jeu et il a vraiment mérité la médaille. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup à l'entraînement, qui nous dit que dans le jeu, il faut qu'on s'entraîne plus pour pouvoir aller plus loin. L'année 2013 va être son année. Le 18 décembre 2013, après une longue et rude semaine de compétition, Joel, l'académicien, arrache avec brio la médaille d'or des Jeux de l'Esprit de Béitine en Chine. C'est une victoire historique. Jamais l'Afrique n'a eu une médaille d'or à l'international. Donc je dédie d'abord ce trophée à toute l'Afrique et particulièrement à la Côte d'Ivoire. Quand tu entreprends quelque chose, il faut être objectif, il faut être prêt dans la tête, parce qu'il ne faut pas entreprendre quelque chose et puis décider de suivre les gens. On le dit dans certains jargons, quand tu décides d'être plombier, fais l'effort d'être le meilleur plombier, tu auras gain de cause. Icône pour certains, source d'inspiration pour d'autres, Joel entend toujours tirer son inspiration de Dieu. Sacré Joel. Alors c'est beau de voir le drapeau de la Côte d'Ivoire, ici, comme ça, à la première place. Adse et Joel, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des disciplines que... On s'est dit peut-être que ce ne sont pas des disciplines importantes, mais dans ces disciplines-là, il y a des athlètes qui représentent dignement la Côte d'Ivoire. Le résultat de cet athlète, vous voyez, aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu ne comprends pas un peu ce que ça fait. Mais quand tu es à l'extérieur et que dans une salle, on chante l'hymne national de ton pays avec un athlète qui monte sur la plus haute marche du podium, ça vous touche. Donc, il faut donner une importance aux disciplines qui émergent, aux disciplines qui amènent les jeunes à devenir des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose qu'au niveau de l'athlétisme, on est Muriel, mais qu'au niveau des Jeux de dames, qu'on ait accès et que dans une autre discipline, qu'on ait un autre athlète et que dans ce monde entier, qu'on chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est important. Donc, il faut saluer ces différentes performances. Ange ? Non, c'est clair, je pense que c'est un ton de ministre des Sports. Il a bien résumé la situation. Félicitations aux garçons. Il a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de sport mineur. Il faut que tous les sports soient encouragés. Surtout que tous ceux qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être rayonnante un peu partout soient félicités. Alors, on vous rappelle son nom. Il s'appelle Adse Uncho. Joël, il a été champion du monde des Jeux. De l'Esprit, c'est à Benjin. Et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette médaille. Et c'est avec un très, très grand plaisir et honneur qu'on parle justement de vous ce soir sur ce plateau de l'Indisport. Il faut que nous soient décorés aussi. Parce que là, on a vu tout à l'heure que Kasparov, il a eu beaucoup de médailles, beaucoup de décorations dans son pays. Donc, il faut qu'on décore aussi. Il a même été décoré ici. Kasparov. Kasparov. Donc, il faut que nos athlètes aussi soient décorés. Même, ne serait-ce que la médaille du mérite à sportif. Évidemment, évidemment. Et c'est une médaille importante. C'est l'une des plus hautes qu'on puisse avoir. Alors, c'est très important. En tout cas, nous, on tenait à lui dire félicitations de la part de toute la rédaction de RTI Sport. On passe aux armes assiaux. La Fédération Ivoireienne de Karaté, Dos et Disciplines, associée et organisée dimanche dernier, au cas des deux plateaux, la cinquième édition de la Coupe Smo de Karaté. Kata et Comité pour les seniors hommes. Kata, donc, d'exécution pour les enfants. 183 athlètes issus de 23 clubs ont pris part à ce rendez-vous. résumé par Odé Lébé. Deux tatamis composés de dix arbitres étaient dressés pour la circonstance. Et la blessure est neutralisée. Finale Kata enfant-garçon, 4-5 ans. Aouti, prince Pascal en ceinture rouge, vivace, précis et mieux concentré, occupe la première place. 6-7 ans, fille. Connaît Carole en rouge n'a pu surclasser Ruth Dakoury qui monte sur la plus haute marche du podium grâce au rendu impeccable des consignes de son maître. 6-7 ans, garçon. Avec 3 points contre 2, Gaga Jafar en rouge remporte son combat devant Maïga Mahaman. 8-9 ans, fille. La famille Gaga remet le couvert avec la victoire de Gaga Lorraine en rouge face à Ikou Marobé. Garçon, 8-9 ans. Avec un kimono un peu particulier, Alou Mouaïe en rouge avec une précision de ses kata sur classe Curtis Kwasi. 10-11 ans, fille. Kwasi Alexandra, ceinture rouge, après exécution de ses kata, occupe la première place suite au verdict des habitres devant Andrea Yapo. 10-11 ans, garçon. Face à Romarineo en bleu, Faki Kamal Napi Simpouzi. 12-13 ans, fille. Venue du bas Chassandra, Minima Paola en bleu repart avec la victoire devant Keita Karine. Enfin, 12-13 ans, garçon. Boura Junior de la voix du samouraï en rouge obtient l'unanimité des arbitres face à Hervé Djoumou. La relève se fait. Ça, j'en ai pas de doute dessus. Vous allez voir tout à l'heure avec les grands que le niveau est arrivé à un certain top aujourd'hui. On peut être sûr qu'en karaté, la Côte d'Ivoire, on peut être sûr la Côte d'Ivoire. Chez les plus grands doncs, la finale en cata s'est déroulée entre Ndri Kwame Patrice et Conan Alfred. Vainqueur, Ndri Kwame Patrice. A Thaubra, Samuel termine à la troisième place. En comité, c'est à Thaubra Samuel qui a eu raison de Hamon Toussaint. Et voilà, on continue avec les arts martiaux dans le cadre des activités de la Fédération mondiale de Taekwondo. Et à l'initiative de la Commission médicale de l'Instance suprême de Taekwondo mondiale, le docteur Paul Viscogliv, aussi président de la dite commission, était à Evidjan le 31 janvier pour animer un séminaire. Au délégué, nous en dit plus. Les sujets ont porté essentiellement sur le code médical, le dopage, les pathologies au Taekwondo et l'importance du médecin dans les compétitions de Taekwondo. Par des projections vidéos illustrant les sujets traités, les formateurs ont donné des réponses aux interrogations des participants qui avaient en leur sein des médecins du sport et entraîneurs nationaux de Taekwondo. Les formateurs ont surtout insisté sur les accidents qui sont de moins en moins fréquents lors des compétitions internationales de Taekwondo. La commission médicale de la World Taekwondo Federation, ayant pris d'importantes mesures préventives visant à protéger l'athlète lors des compétitions et d'attirer l'attention des médecins de compétition et les coachs sur les gestes dangereux à éviter au cours des interventions sur les blessés et sur les techniques mal exécutées pouvant causer de graves blessures pour l'athlète. A la fin du séminaire, le docteur Paul Visco-Gliossi a fait remarquer les efforts consentis par la Fédération mondiale de Taekwondo qui consistent à vulgariser les décisions prises par la commission médicale qu'il préside depuis quelques années. Le code médical de la Fédération mondiale a été adopté en Charmichère en 2012 et il va être appliqué à toutes les organisations continentales reconnues par la Fédération mondiale, la WTF, aux organisations nationales reconnues et les organisations nationales déclinent aux clubs et aux pratiquants. Il reprend évidemment le code médical du comité international olympique mais il récapitule aussi les spécificités du Taekwondo et notamment la gestion des blessures en compétition. Le docteur Kofi Konan Jean-Serge, vice-président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo en charge du développement du Taekwondo scolaire et universitaire, représentant le président Bambashek Daniel, a exhorté son homologue de la Fédération mondiale à œuvrer pour que de telles formations soient dispensées dans les fédérations nationales. Il a aussi invité la commission médicale du Taekwondo mondial à associer les athlètes à ses séminaires. Voilà, on parle à présent de basketball avec Sébastien. Une très bonne nouvelle au niveau du basketball féminin. Et Kouyate, Kani Kouyate qui a signé en France, en Nantes, c'est une très bonne chose quand on finit un championnat et que dans le groupe, il y a un athlète qui se déplace pour un contrat. Du reste, on l'a à l'image. Kani Kouyate, capitaine de l'équipe du CSA et également capitaine de l'équipe nationale féminine de basketball et qui a signé en Nantes. Je pense que c'est la première fois qu'une Ivoirienne évoluant en Côte d'Ivoire est transférée à l'international. Il y a des Ivoiriennes qui jouent en France et puis ailleurs, mais une joueuse ivoirienne transférée en France, je pense que c'est la première fois que cela arrive. Mais Kani Kouyate, elle a beaucoup de qualités. C'est une joueuse qui est élière, mais qui peut également jouer meneuse. Et puis c'est une battante parce qu'elle était à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a remporté les Jeux de la francophonie l'année dernière seulement en France, à Nice. Donc c'est une jeune athlète qui a fait tout son parcours au CSA. Elle a commencé par le centre de formation et puis elle a continué dans cette équipe jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui transférée. Une athlète humble, jeune. Fatima, la particularité de Kani, c'est qu'elle a une force de pénétration. Elle est très à droite au tir à mi-distance, les trois points, et puis très à droite également au lancer franc. En tout cas, on lui souhaite... Sources de motivation maintenant. Les autres athlètes savent que, attention, on peut venir nous chercher à partir de la Côte d'Ivoire. Donc il faut se donner à fond dans le championnat. On ne sait pas ce que demain sera fait. Et donc les portes peuvent s'ouvrir à vous. Il faut jouer. Et puis les athlètes aussi, c'est le palmarès. Elle a, à ce niveau-là, elle n'est pas mal non plus. Trois fois championne de Côte d'Ivoire avec le CSA. Elle a remporté plusieurs fois. En 2008 à Nairobi, en 2009 à Cotonou, en 2010 à Bizerte, et en 2012 à Abidjan. Elle a toujours été meilleure marqueuse du championnat d'Afrique des clubs. féminin. Donc elle mérite ce déplacement. C'est clair. Oula ! Alors là, félicitations en tout cas pour ce contrat. J'espère qu'on a tout dit. Bien entendu, oui. D'accord. On va passer au golf à présent. Un tournoi de golf est prévu en Côte d'Ivoire au mois d'avril prochain. Cette compétition réunira des golfeurs européens et des golfeurs africains pour un tournoi qui compte pour le Tour Alpes. Alpes, la délégation des organisateurs était à Abidjan en visite. Ange Sucrou pour le résumer. Le tournoi Alpes Tour, équivalant de la 3e division mondiale de golf, est prévu en Côte d'Ivoire au mois d'avril 2014. Les organisateurs sont donc venus à Abidjan pour voir les infrastructures que la Côte d'Ivoire compte mettre à la disposition de la compétition. La délégation du tournoi Alpes Tour a visité le parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Composée de membres de la Fédération française du golf, la délégation a eu une séance de travail avec tous les acteurs du golf en Côte d'Ivoire et les sponsors. La grande idée, et ça c'est une nouveauté en Afrique et c'est un grand pas pour le golf africain, c'est que l'on crée un événement avec une coopération, je dirais, européenne et africaine sur un tournoi officiel agréé par les grandes instances internationales. Notre souhait c'est depuis longtemps de créer un pont entre l'Europe et l'Afrique parce qu'on a reçu déjà beaucoup de joueurs africains qui sont venus jouer sur notre circuit et on voulait les aider à franchir un pas complémentaire et donc la meilleure solution c'était de venir organiser un événement en Afrique et nous avons choisi la Côte d'Ivoire comme première destination africaine. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi Alps Tour disputé pour la première fois en Afrique a un double enjeu, l'objectif sportif et la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ce tournoi qui, je dirais, est un tournoi européno-africain, nous l'accueillons favorablement au niveau de la Fédération de golf parce qu'à côté du rôle traditionnel de la Fédération de golf du Côte d'Ivoire qui est d'organiser et de développer la pratique de la discipline sportive à travers le pays. Alors, nous avons toujours accueilli par le passé les tournois internationaux. accueillir cet événement de portée internationale qui est pour la première fois réuni un circuit européen, un circuit africain et sur notre sol autour d'un produit d'appel par excellence qui est le golf. Je pense que ce sera pour nous une façon de participer à l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur l'extérieur. Le tournoi Alps Tour 2014 va engager 50 golfeurs africains, 50 européens et 4 amateurs. Il durera 4 jours. La destination Côte d'Ivoire intéresse et évidemment, ce tournoi, c'est un honneur encore une fois pour la Côte d'Ivoire. C'est clair puisque Sébastien disait tout à l'heure qu'il ne sait pas pourquoi Gary Kasparov, parce qu'il faut faire attention à son nom, Gary Kasparov a choisi, il était au Sénégal, il a dit non, il faut que je fasse un tour en Côte d'Ivoire. Ben voilà, que les golfeurs aussi, parce que dans cette délégation, il y avait des membres de la Fédération Française de Golf et d'autres pays qui sont venus parce que ce tournoi, il est important, il permet aux golfeurs africains de se frotter aux golfeurs européens. Alors le Alps Tour, c'est comme la 3e division de golf, mais sur le plan mondial. Parce que sur le plan mondial, il y a le PGA, que vous connaissez, là où il y a les Tiger Woods et tout, il y a la 2e division qui est le Challenge Tour et puis il y a le Habs Tour qui vient juste après. Alors ce Habs Tour n'a jamais été organisé en Afrique. Et pour la 1re fois, vous avez vu dans l'élément, 50 Européens, 50 Africains, ils vont se retrouver, mais ça sera sur le sol, Ivoirien. Et évidemment, on peut penser que la visite justement, c'était pour tester les équipements Ivoiriens, pour savoir si on était aux normes, si on répondait évidemment à leurs attentes. Parfaitement, c'est pour ça qu'il y a eu cette visite, vous le dites si bien, la visite du parcours 18 roues de l'Ivoire Golf Club, qui est un parcours qui, pendant la crise, a connu beaucoup de difficultés, mais après la crise, ce parcours-là a été réhabilité par des personnes qui voulaient vraiment que le golf renaisse en Côte d'Ivoire. Il a été réhabilité et donc une telle compétition vient même encore renforcer les amateurs de golf, les professionnels de golf dans leur intention de pratiquer ce sport qui est également un sport qui permet de découvrir c'est un sport qui a beaucoup de vertus sur le plan touristique. Parce que c'est 50 personnes qui vont arriver, vont loger dans des hôtels, vont utiliser des services et des biens qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. donc c'est une très 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 grande compétition qui arrive et vous avez vu l'importance même de la délégation qui s'est déplacée pour venir voir est-ce que la Côte d'Ivoire répond aux normes pour accueillir ce premier tournoi. Alors la question que nous avons posée en off, c'était de savoir après la visite, est-ce que vous êtes sûrs que ce tournoi aura lieu en Côte d'Ivoire ? Ben ils étaient plus convaincus que nous-mêmes... Parce que vous doutez un peu. Voilà, mais ils étaient plus convaincus que nous-mêmes, certains d'avoir trouvé des personnes qui leur ont ouvert les voies, qui les ont accompagnées, qui leur ont montré que la Côte d'Ivoire est tout à fait prête à accueillir ce grand tournoi. D'accord. Est-ce qu'il y aura des Ivoiriens ? Oui, il y aura des Ivoiriens, des Africains et puis les Européens. Donc il y aura des joueurs ivoiriens et puis il y a des amateurs aussi, quatre qui vont être choisis, sélectionnés pour affronter ces joueurs. Intéressons-nous un tout petit peu à ces joueurs dont Ivoiriens. Est-ce qu'ils font partie de l'élite du golf ? Ben, on a quelques bons joueurs quand même. On a quelques bons joueurs. Ils gagneraient à être connus, c'est sûr. Mais on a quelques bons joueurs, on a quelques bons éléments. On a une direction technique nationale de golf qui fait un bon travail et qui nous a instruit, même qui nous a donné beaucoup d'enseignements sur cette compétition, sinon sur la pratique du golf elle-même. Donc je pense que il y a des bons joueurs, il y a des bons golfers. Il ne faut pas oublier que c'est à partir de ces compétitions que nos golfers que nous avons peuvent avoir de l'expérience et puis avancer. C'est clair. Tant qu'il n'y a pas de grandes compétitions qui sont organisées dans votre pays, vous n'avancez pas parce que les athlètes n'ont pas le temps de se frotter aux plus grands. Donc je pense que c'est une compétition à saluer et il faut amener ces athlètes-là à apprendre. Alors on vous rappelle que cette compétition aura lieu au mois d'avril prochain. On vous tiendra informé de l'évolution. On passe à présent au football et on parle de la Ligue 1 avec un dossier un peu spécial. Alors le championnat national de Côte d'Ivoire est à mis par cours au terme de la 13e journée. Une trêve est observée. Ceci dit, nous continuons à vous donner des informations sur vos équipes et c'est dans ce cadre que notre rédaction a tenu à faire une investigation sur la méforme du Stella. 12e au classement à l'issue de la 13e journée. Une enquête signée Sébastien Roya. Le Stella Club d'Agame version 2014 va mal. Très mal. Après 13 journées de championnat, le constat est amer. 12e sur 14. 13 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Premier accusé, l'entraîneur Kwame Celeste. Quand tu hérites d'une équipe, je pense que tout ce qui arrive, on peut, tu peux assumer dans sa habilité. Donc, moi, j'ai géré 4 matchs. Malheureusement, j'ai perdu les 4 matchs. Je crois qu'on a perdu 4 places. Et donc, on était responsable. D'une part, oui, mais d'autre part, je pense que depuis, on fait les comptes depuis le début de la saison. Donc, mais comme c'est moi qui suis là, j'assume. Le Stella Club d'Agame a démarré la saison 2014 avec un effectif de 27 joueurs. 9 titulaires dans ce groupe n'ont pas terminé la première phase du championnat pour des raisons de maladie, de suspension et de voyages. J'ai hérité de l'équipe avec pas mal de problèmes de joueurs. Je vais prendre le cas du latéral gauche de Koura. Depuis 2 mois, il joue pas. C'est celui qui joue. Et là, on s'est débrouillé avec. Le joueur Boaka avec 12 joueurs. Il y a un latéral qui a joué dans l'as. Moi, il y a eu avec 4 suspendus. Il y a eu de 9 joueurs. Bon, je rentre pas dans ces détails-là. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai dit que j'assume. Les joueurs du Stella Club d'Agame ont aussi leur pas de responsabilité. Il y a des éléments type qui sont partis pendant le championnat. Bon, ça faussit un peu. On a tendance à indécis d'abord l'encadrement, mais la faute première, c'est d'abord aux acteurs. Chacun aussi a son méoculpin, côté des dirigeants, côté des joueurs. Chacun a ça. C'est tout un ensemble. Nous sommes 12e, c'est pas le rang du Stella. Depuis que je suis au Stella, je n'ai jamais été 12e jusqu'à ce point. C'est vrai que c'est pas facile, mais pour toujours avoir le moral, c'est encourager pour revenir en coca. Manquent-ils de moyens financiers ou ont-ils tout simplement démissionné ? Les soucis au niveau des joueurs, non. Vous savez, une équipe, on l'a construite autour d'un noyau. Voilà, quand au cours du championnat, il y a 5-6 éléments qui vous lâchent pour voyager. Les autres, ils sont là, ils ont le niveau, mais quand une équipe, on injecte un peu un peu la nouvelle, puis la autre. Et puis, on injecte